Générique ... Ouverture des négociations avec les séparatistes, des leaders séparatistes au Cameroun, et puis le Burkina Faso, nouvelle tuerie dans le nord du pays. On parlera aussi de la Mauritanie, l'ex-président convoqué par une commission d'enquête parlementaire. Et puis au Togo, un opposant préfère Fornia Singbe à Agweyo. Mais Kodjo, voilà le mené de ce jour. C'est avec David Diabavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Chris et bonsoir aux téléspectateurs. Chris Ega, bonsoir Chris. Bonsoir à toutes les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs. Mon cher David, à un bon moment, on ne sait pas lui. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci. Le Cameroun, pour commencer, l'information sur l'ouverture des négociations entre Yaoundé et des leaders séparatistes en vue d'un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones du Cameroun, en proie de violents conflits, n'est pas conforme à la réalité selon le gouvernement. Lundi, l'information diffusée sur les réseaux sociaux sur la tenue, le 2 juillet des négociations entre une délégation gouvernementale et des séparatistes, n'est pas donc conforme. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, dans un communiqué publié vendredi, publié lundi, soit pardon, déjà vendredi, l'un des principaux chefs séparatistes, Gilles Ayuktabe, a affirmé avoir rencontré jeudi avec huit autres leaders séparatistes emprisonnés comme lui à la présence centrale de Yaoundé, des représentants du gouvernement camérounais pour discuter d'un cessez-le-feu dans l'ouest du Cameroun. Chris Ega, Ayuktabe, leader des séparatistes, dit « J'ai discuté avec des représentants du gouvernement, le gouvernement n'y a. » Finalement, qui a raison ? Mais je serais le dire du moment où le gouvernement estime qu'il n'a pas discuté avec celui-là, le chef des séparatistes. Mais je crois que, quel est le problème ? Est-ce qu'il y a un problème à vouloir discuter pour trouver une solution à la crise qui sévit au nord-ouest ? Et enfin, dans les zones séparatistes et au sud-est ? Je crois que c'est vrai, il y a eu beaucoup de rumeurs en la matière, mais je ne crois pas que le gouvernement, en reconnaissant qu'il y a eu discussion, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une tragédie. Et puis, cette crise-là, je me rappellerai bien qu'il y a eu déjà une première tentative de discussion qui n'a pas tellement marché. Du moment où, en ce moment même, dans les maquis, en dehors des grandes artères où l'armée camerounaise est très présente dans les zones séparatistes, je ne crois pas que le gouvernement ait la maîtrise du terrain. Parce que dans l'arrière-pays, les rebelles sont très présents. Mais c'est rien que sur les artères et puis les populations qui sont prises entre deux feux. Je crois que s'il y a une discussion entre les deux camps, ce n'est que de... Ce n'est que bon ou bien. Lorsqu'on dit qu'on ne l'a pas fait, est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on ne l'a pas fait ? À mon sens, je crois que le gouvernement devrait aller au-delà de ce genre de situation pour situer les Camerounais qui ont besoin de sécurité afin de vaquer à leur occupation au quotidien. Tout simplement. Surtout qu'il ait annoncé que ces discussions auront lieu. mais qu'il y ait eu approche avant même peut-être pour discuter de la façon dont cela doit se faire, je crois que ça doit être le cas. Mais maintenant, s'il y a eu une polémique autour de ce sujet-là, ce n'est pas ce qu'on attend du gouvernement. Mais de toute façon, la crise au niveau de la partie anglophone du Cameroun, on l'a compris, la manière forte ne résout pas le problème. Oui, c'est le constat qui est fait. Sur des situations pareilles, la manière forte n'a jamais porté de réponse ou de solution à des revendications qui sont posées par une partie de la population qui réclame l'indépendance ou alors l'autonomie d'une région qui est abandonnée par le pouvoir central au niveau de Yaoundé. C'est un peu ça le problème. Et donc, plusieurs fois, des raids ont été menés dans ces régions pour déstabiliser la rébellion. Plusieurs fois, ces régions ont été soumises à des frappes et puis à des arrestations des leaders. Aujourd'hui, ils sont tous emprisonnés à Yaoundé. mais malgré tout ça, les populations de ces régions continuent toujours à réclamer l'indépendance de cette région anglophone du Cameroun. Et si vous poussez un peu plus l'analyse, vous comprendrez aizéma que c'est une question qui compose un peu une épine dans la gorge du pouvoir central de Yaoundé qui ne souhaiterait pas communiquer véritablement sur ce qui se passe là-bas. On a vu un peu les différents massacres dont ont été victimes les populations de ces régions. Les dernières élections présidentielles ont eu lieu sur une partie du territoire camérounais. De l'autre partie, ça n'a pas pu porter. Même chose pour les législatives. Et donc aujourd'hui, le Cameroun se retrouve en face d'une situation qui semble échapper au contrôle de l'armée et surtout beaucoup plus les deux régions anglophones du Cameroun. Et donc si le gouvernement dit qu'il est disponible pour faire des discussions avec la rébellion et qu'au même moment le même gouvernement essaye d'esquiver un peu ce qui s'est passé dernièrement en termes de rencontres avec les leaders séparatistes au sein de la prison de Yaoundé, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Certainement que Yaoundé ne veut pas officialiser ce genre de discussions alors que c'est des discussions qui amèneront forcément les séparatistes à appliquer le cessez-le-feu le cessez-le-feu d'abord et aussi à comprendre et accepter peut-être la position du gouvernement camérounais. Mais si on avance des réunions ou des rencontres et qu'après on revient sur le même plateau pour dire que ces rencontres ne sont pas un peu comme le communiqué officiel ne sont pas officiels ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose et j'estime que le gouvernement camérounais aujourd'hui a plus à gagner dans la volonté d'aller vers ces séparatistes déjà qui sont emprisonnés les principaux leaders séparatistes sont tous en prison ça pose un problème et toute négociation va forcément commencer débuter peut-être pas la libération de ces leaders séparatistes pour aller vers l'application pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu qui a été proposé par le gouvernement et donc aujourd'hui les deux zones anglophones s'estiment abandonnées et le seul moyen dont ils disposent pour se faire entendre par le pouvoir central ayondé c'est de porter la revendication à ces niveaux et généralement l'armée camérounaise qui est déployée dans ces régions n'arrive pas à gérer la situation qui échappe à chacune de ces interventions on a toujours des situations qui n'apportent pas des solutions à ce problème le fait que Yaoundé ne dise pas ouvertement qu'il y a des discussions en cours avec les leaders séparatistes est-ce que ça ne sent pas une certaine gêne du pouvoir de Bia qui est allé avec la manière forte et qui visiblement a échoué absolument parce que vous savez quand il y a eu cette tentative de discussion le président Camounet avait dit que c'était le moment ultime pour trouver une solution à cette crise mais on doit reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu échec total de cette première rencontre et on constate que sur le terrain je l'ai dit tantôt l'armée n'a pas la maîtrise du terrain je l'ai dit sur les artères principales peut-être il y a un gros déploiement de l'armée mais dans l'arrière-pays le maquis tient toujours on voit très bien que ce n'est pas la solution forte qu'il préconise qui peut arriver au bout de cette rébellion parce qu'une fois que la rébellion a commencé il est difficile ensuite de l'éradiquer totalement parce que ce n'est pas parce que vous avez mis en prison les principaux leaders de cette rébellion que vous pouvez venir au bout du maquis il faut quand même se dire que quand ces principaux leaders là sont missou et teignons tout de suite il se trouve des gens pour les remplacer et ça c'est une vieille situation que nous connaissons avec les situations de crise armée de par le monde donc le Cameroun n'a rien créé et le maquis camerounais actuellement des séparatistes n'a rien créé non plus il faut que le Paul Biya prenne la mesure de la situation et je voudrais dire que ce n'est pas en reconnaissant qu'il y a eu des coulisses qu'on va dire que le Cameroun officiel a perdu la main face à la rébellion parce qu'il faut passer absolument par là surtout que le gouvernement n'a pas à se dire qu'il est en état de faiblesse en reconnaissant qu'il devrait aujourd'hui essayer une autre approche de solution face à la rébellion pour avoir parce qu'il a tenté par le passé la manière forte qui n'a pas marché il n'y a pas lieu de se voir la face parce que l'essentiel aujourd'hui c'est de trouver une solution à cette situation et il faut y aller on n'a pas à se dire que si nous déclarons que nous avons commencé une autre ronde de négociation cela nous met en situation de faiblesse par rapport à la rébellion surtout que depuis toujours parce que cette situation dans les maquis et dans les zones anglophones existe depuis l'indépendance de ce pays avant l'indépendance déjà je ne sais pas si nous allons avoir l'occasion d'en parler pour situer le contexte dans lequel cette crise survient pour éclairer les téléspectateurs sinon aujourd'hui c'est le gouvernement en refusant d'appliquer les accords qu'il y a eu entre la zone anglophone et la zone francophone avant l'indépendance oui voilà donc la crise qu'il y a aujourd'hui c'est le gouvernement qui a la base de cette crise donc il doit pouvoir tout faire pour que cette crise soit éradiquée et il faut prendre des manières fortes et la manière forte en principe ce n'est pas de prendre les armes contre les maquisards mais de se faire violence et de poser des problèmes autour d'une table ronde pour que la solution revienne alors il y a aussi un problème ici par rapport à la légitimité qu'a Ayouk Tabe de discuter avec le pouvoir parce que quand on va dans la partie anglophone du Cameroun il y a plusieurs mouvements et dont certains sont très radicaux et hostiles à toute discussion ce que fait Ayouk Tabe qui est plutôt lui un modéré ça ne risque pas non plus d'apporter véritablement une solution dans le milieu oui c'est ça qui fragilise aussi les rebelles dans ces régions du Cameroun il y a une fragilité en tout cas qui est constatée parce qu'autour des mêmes réclamations il y a beaucoup de groupes qui se sont constitués et chaque groupe a son discours chaque groupe a sa méthode de frappe et Ayouk lui s'inscrit dans la dynamique des rebelles modérés et vous verrez vous avez vu forcément le gouvernement a choisi d'aller le rencontrer et non pas d'aller rencontrer les rebelles qui sont radicaux et donc aujourd'hui ce qui est plus important de savoir c'est que tous ces groupes posent les mêmes revendications à savoir l'indépendance de cette région anglophone et maintenant derrière qu'est-ce qu'ils mettent sur la table pour exiger de Yaoundé la reconnaissance de cette indépendance et si vous partez sur la base d'une position radicale vous verrez que l'adversaire en face va aussi adopter cette même stratégie maintenant si derrière cette radicalité de ces différents groupes il y a des options qui puissent leur permettre de conquérir une partie du territoire qu'ils reclament ça fait partie de leur stratégie aussi maintenant que le problème est posé est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour ces groupes rebelles de se mettre ensemble dans une seule entité pour véritablement parler d'une seule voix certains sont favorables à cela d'autres non la preuve tous les leaders séparatistes qui ont été mis en prison aujourd'hui personne aucun des groupes qui sont restés ne réclament leur libération et ils se disent qu'ils ont voulu ils ont voulu jouer avec le système du pouvoir à Yaoundé ils ont payé le prix cher aujourd'hui et donc aujourd'hui il faudrait forcément que ces rebelles comprennent qu'en se mettant ensemble ils auront plus gain de cause en face d'un interlocuteur qui ne veut pas il faut le reconnaître aussi le pouvoir à Yaoundé ne veut pas parler de la séparation de ce territoire du territoire camérounais pour le pouvoir à Yaoundé le Cameroun forme un seul territoire et donc la question de l'indépendance ou de l'autonomie de ces régions ne passe pas dans les couloirs présidentiels à Yaoundé et maintenant est-ce que ces groupes peuvent mettre la pression sous le pouvoir de Paul Biya pour accepter que ces régions soient détachées du territoire camérounais c'est toute la question mais aujourd'hui je pense que Paul Biya et l'ensemble de son gouvernement ont compris que la question dérange beaucoup et je crois que des pressions ont été faites aussi sur le président pour qu'il puisse trouver une solution à ce problème raison pour laquelle il y a eu cette démarche vers les leaders séparatistes en prison alors ça veut dire aussi qu'il faut qu'entre séparatistes on puisse se retrouver pour harmoniser les positions finalement on finira par là parce qu'il faut qu'ils essaient qu'aujourd'hui c'est vrai c'est parce que d'ailleurs on a arrêté ces différents on était allé chercher ces leaders là au Nigeria là où ils avaient quand même une arrière base ça leur permet quand même de se concerter ça a été une grande quand même erreur parce qu'au départ c'était des gens avec qui on pouvait discuter il y a parmi eux des gens qui ne sont pas du tout violents qui veulent aller à la rencontre du pouvoir camerounais pour poser leurs problèmes et le poser d'abord sur un plan historique parce qu'il ne faut pas qu'on oublie pour réagir un peu à ce que mon cher Dagwavi a dit tout à l'heure qu'au départ c'était le on devait avoir un Cameroun fédéral c'est d'ailleurs raison pour laquelle le contrat les négociations avaient prévu qu'il y ait sur le drapeau deux étoiles au lieu d'une seule et au départ sur le drapeau camerounais il y avait deux étoiles deux étoiles chacune représentant les zones les deux zones mais avec le temps et puis le statut de cohabitation c'était un statut fédéral donc il y a deux pratiquement deux états parce qu'au moins la zone anglophone devait avoir une large autonomie et la zone devait avoir le pouvoir de gérer ses affaires de développer les infrastructures socio-économiques etc. et c'est d'abord Amadou Aïdou qui a commencé à cannibaliser cet accord-là en enlevant une étoile après l'indépendance et après c'est son successeur Paul Biya qui a supprimé dans la constitution tout recours au fédéralisme et on est aujourd'hui justement à se dire mais pourquoi avait-il choisi de cannibaliser cet accord-là et c'est sur cette base-là que le Cameroun a accédé à l'indépendant le cas c'est ce qu'on avait observé aussi au Togo il y a deux régions une région anglophone une région francophone qui en principe devait continuer le développement pas un développement tout à fait séparé ce n'est pas de comme en Afrique du Sud en Afrique du Sud ce n'est pas de l'apartheid mais au moins les deux régions puisque la zone anglophone fait 16% de la population et 16% d'une population je crois que c'est une forte minorité et qu'on doit respecter c'est ce que le Yaoundé ne fait pas c'est ce que les présidents se sont aidés n'ont pas fait parce qu'ils ont choisi d'affaiblir économiquement la zone anglophone pour qu'il n'y ait pas de vélité de séparation ou bien pour ne pas avoir là de fortes têtes qui puissent revendiquer quoi que ce soit et la conséquence de ce développement c'est pareil parce qu'ils ont développé une partie la zone francophone contre la zone anglophone parce que c'est de ça qu'il est question lorsque vous ne développez pas cette partie là alors que vous aviez fait la promesse de travailler normalement pour développer tout le Cameroun il faut que vous attendiez à ce que les gens se lèvent un jour ou un autre pour revendiquer ce droit là un droit qui est inalienable un droit et qui en principe ils ne devraient pas réclamer donc aujourd'hui lorsqu'il y a ce point c'est Paul et Paul Biya qui devaient tout faire pour que le calme revienne parce que ce sont eux justement qui ont entraîné cette situation de crise première pause et on revient après pour le second sujet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501